Je voudrais saluer tous mes compatriotes pour le calme qu'ils ont vraiment pu manifester face à tous ces soucis que chacun de nous a connus, une fois de plus à l'occasion de cette élection. Ça fait 25 ans qu'on organise des élections, c'est dommage qu'à chaque fois on vive cela. Aujourd'hui, je voudrais souhaiter à chacun de faire son accompli son devoir dans le plus grand calme, avec la plus grande sérénité et surtout qu'à la fin nous ayons des résultats qui reflètent la réalité des choses. Et que pour la prochaine fois, chacun de nous, à compter de ce jour, puisse prendre des dispositions pour que plus jamais nous ne revivons des situations pareilles. Vous savez, le vainqueur de cette élection, et je le souhaite du fond de mon cœur, que ce soit le développement du Bénin et que ce soit vraiment le peuple béninois, et qui n'est pas un camp contre un autre, et que réellement le développement du Bénin soit une réalité, qu'on puisse décoller. C'est ça ce que je souhaite au prochain président, qu'il puisse faire, unir tous les fils à développer le pays, et que le meilleur de nous gagne. Je suis très content d'avoir accompli mon devoir. Eh bien, voilà, je ne suis seulement pas très satisfait des conditions dans lesquelles ces élections se sont passées. Notamment, je ne donne pas mes félicitations aux différentes institutions qui ont organisé ces élections. Regardez, il y a des gens qui n'ont pas de carte. Moi, j'en ai deux. Heureusement, on m'a dit de sortir à la plus récente, je ne la connais pas. Bon, j'espère que la prochaine fois, ce sera mieux organisé. C'est dommage, hein. Depuis qu'on fait les élections, on a toujours ces histoires-là. Les élections devraient être beaucoup plus claires. Mais, il m'empêche, les Béninois, nous sommes cools. Nous n'aimons pas du boucan. Ça ira.